Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film Without Warning de Graydon Clark, sorti en combo Blu-ray DVD chez MGM le 5 août 2014 et mettant en vedette Jack Palance, Martin Lando, Tara Nutter et Christopher S. Nelson. Un groupe de jeunes s'aventure en forêt pour des vacances près d'un lac malgré les avertissements d'un chasseur du coin. Des événements étranges laissent croire que quelque chose s'attaque aux gens dans les bois et les jeunes découvriront à leur dépendre de quoi ils en retournent. Un retour inattendu pour un film qui n'a peut-être rien de très grandiose mais qui vaut la peine que l'on y retourne. La prémisse des jeunes en vacances dans les bois a été usée à la corde depuis The Texas Chainsaw Massacre et Evil Dead. Mais en 1980, c'était peut-être une mode encore bien vivante où l'effet horrifique était accentué par le fait que la menace se trouve près de chez soi à l'endroit où l'on passe nos vacances. Le scénario n'a donc rien de bien extraordinaire et les dialogues plutôt anodins, quoique solidement dispersés dans le film, n'ont rien à envier à la plupart des films d'horreur de cette époque. Le but du film est peut-être plus de montrer des scènes d'épouvante, de créer des ambiances et de jouer avec l'étrangeté pour créer un inconfort. Et à ce niveau, il faut bien avouer que le film réussit très bien son pari de ne se baser que sur quelques bouches volantes bien dentelées, en caoutchouc, et un costume d'extraterrestre pour tenir le film debout. Malheureusement, on ne voit que très peu le magnifique costume d'extraterrestre à la fin du film. On aurait peut-être voulu que cette forme longue, qui fait penser étrangement à un Slenderman avant l'heure, revienne à plus d'un moment dans le film. Même si les moyens techniques du moment ne pouvaient faire de lui un monstre généré par ordinateur, certaines décisions artistiques font de ces trop rares apparitions de petits moments efficacement inquiétants. Surtout que le reste du film ne laisse pas présager une telle réussite au niveau costume et prise de vue. Le film est présenté en format d'image 1.85 en anglais DTS HD Master Audio Mono pour le Blu-ray et en Dolby Digital Mono pour le DVD. Dans les suppléments, on retrouve des commentaires audios du producteur et réalisateur, de nouvelles entrevues avec le cinéaste Dean Conde, le co-auteur et coproducteur Daniel Kronick, le créateur d'effets spéciaux Greg Cannon, et l'acteur Chris Nielsen, ainsi que la bande-annonce originale du film. En conclusion, je dirais que Without Warning est un film qui vaut la peine d'être vu, surtout pour sa dernière moitié. Sans dire que le début du film est mauvais, c'est une mise en place qui va nous sembler, à nos spectateurs du 21e siècle, un peu facile, mais qui avait toute sa place en 1980. Pour ceux qui ont déjà vu le film il y a longtemps, c'est probablement le moment de renouer avec ce film qui contient encore quelques étincelles de génie. C'était Michel, je vous remercie, et bon visionnement! Merci d'avoir regardé cette vidéo !